Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer quelques fonctions X en langage DAX et ce qu'elles vont faire à vos données sur Power BI. Les fonctions X c'est des fonctions itératives voulant dire que c'est des fonctions qui nous permettent de faire des agrégations sur n'importe quelle expression d'une table de données. La plupart des fonctions X ont deux paramètres principaux soit table et expression ou table and expression. Table c'est le tableau sur lequel tu veux effectuer et itérer une action et expression c'est la mesure appliquée à chaque ligne de la table spécifiée. Ça peut être une mesure existante, ça peut être une formule arithmétique, une autre fonction d'axe, une combinaison de ce que je viens de dire et ainsi de suite. Donc faisons le premier exemple ici où est-ce qu'on va faire l'usage de SumX pour commencer. Dans ma table de produits j'ai la colonne des taux vendant et des taux coûtant pour mes différentes catégories ici et je veux savoir ma marge de profit totale brute si mes opérations continuent comme ça. Donc je vais faire un SumX ici, on va appeler ça marge profit. Donc on commence la fonction SumX. Ici le tableau comme je viens de discuter, c'est là qu'on va prendre notre information donc produit ici. Et ce qu'on veut faire dans ce tableau-là soit l'expression, ça va être de soustraire le taux coûtant du taux vendant comme ceci. Et on peut fermer la parenthèse. Donc cette expression-là, ça va vraiment premièrement appliquer l'expression sur chaque ligne de ces colonnes-là, soit retirer le taux coûtant du taux vendant. Donc sur chaque ligne ça va faire 1132-634, 4129-2594, ainsi de suite jusqu'en bas. Et ensuite ça va faire la somme de tous les résultats partiels pour avoir le résultat final. Donc voilà, on laisse travailler. On voit, on a notre nouvelle mesure ici, mange profit. Si on se veut la faire visualiser ici, on la glisse ici, on fait apparaître ça comme carte. Et on peut voir que ça nous donne un chiffre dans le fond. Ça nous donne pas une plage ou une banque de données, c'est vraiment un chiffre. Et ça, c'est la marge de profit de toutes mes catégories selon les données que j'ai analysées. Une autre fonction utile en DAX, c'est la fonction Related Table qui vient faire référence à toutes les données d'une table quelconque en lien avec une autre table. Et quand je dis que quelque chose est en lien avec une autre table, ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une relation d'enregistré dans vos données entre les tables avec lesquelles vous voulez faire vos manipulations. Le type de relation, ça ne dérange pas tant il y a aussi longtemps qu'il y en a une. Moi, je vais faire l'usage de la table des ventes et la table de catégorie. Et on peut voir qu'il y a une relation entre les deux. Donc si je me faufile dans le menu d'affichage ici, donc mon but, ça va être de faire une nouvelle colonne ici qui va montrer le montant en argent des ventes à l'aide de Related Table. Donc je vais commencer une nouvelle colonne. Premièrement, la colonne, je vais la renommer. Je vais l'appeler VPC pour Vente par catégorie. Je vais commencer ma somme X encore ici parce qu'on veut faire la somme des ventes par catégorie. Ici, dans mon tableau, je vais faire référence à mon tableau de vente, soit avec Related Table, Vente, comme ça ici. On ferme la parenthèse et dans notre expression, on veut encore une fois faire référence à notre table de vente avec les ventes. Donc on peut fermer la parenthèse ici et quand on appuie sur Enter, on peut voir que la nouvelle colonne va se rappeler VPC pour Vente par catégorie. Et pour la catégorie d'implantation, on a fait 821 940 $ de vente. Et on peut voir que ça a bien transmis toute l'information dans les catégories respectives. Finalement, je vais vous montrer les fonctions Average X et Filter dans la même fonction, dans un même exemple, si vous voulez. Vous avez compris que Somme X vient vraiment faire la somme des opérations itératives choisies. Donc ceci étant dit, Average X fonctionne comme Somme X, sauf qu'au lieu de faire la somme de chacun des résultats par ligne, on va faire la moyenne de chacun des résultats par ligne. Donc si on s'en va dans Vente ici et on fait une analyse courte du coût unitaire, on peut voir qu'il y a certaines ventes qui se sont faites en bas de 1000 $. Donc mon but ici dans la fonction que je vais faire dans Super, ça va être de trouver la moyenne des ventes de produits dont le coût unitaire est supérieur à 1000 $. Donc ici puisqu'on veut la moyenne, on va faire Average X comme ça ici et on va tout de suite mettre notre filtre, soit Filter. Le Filter, ça va servir à filtrer les lignes d'une table ou d'une expression de table basée sur une condition spécifiée qu'on indique dans le paramètre Filter. Donc ici ce qu'on veut filter, c'est les ventes dont le coût unitaire, comme ça ici, coût unitaire est plus grand que 1000, comme ça ici. On ferme la parenthèse et on rentre l'expression qui est cette fois-ci encore une fois vente. Donc on indique que le coût unitaire doit être au-dessus de 1000 $ pour faire partie de l'analyse et Power BI devrait exclure automatiquement les ventes en dessous de 1000 $. Ici on visualise ça, la moyenne des ventes est près de 4400 $. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web, le lien est dans la description. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501